Salut à tous les multiverseuseurs et multiverseuse, aujourd'hui très content de faire cette vidéo, mais un peu triste pour quelques nouvelles dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai vu que plus de 97% des gens qui regardent la vidéo n'étaient pas abonnés. Je n'ai jamais vu ça sur une chaîne. Fin de la partée, c'est parti. Première news qui va faire mal à mon short YouTube, c'est que les mods ont été complètement bannis de multiverseuse et vous lancez dans le tuto que j'avais fait, il fallait faire un truc affichier mod et tout. Là, si tu le fais, le jeu s'ouvre mais il se ferme direct ou alors tu vas avoir un bug d'erreur que vous afficherez ici sur le screen. Du coup, c'est ignoble, ils ont viré les mods. Sachez que Tony, le game developer, n'était pas du tout contre les mods, ils étaient pour l'expansion des mods parce que ça faisait connaître le jeu. C'est le truc qui fait le plus de vues, du coup ça fait connaître le jeu, ça fait payer des gemmes aux gens. Ils étaient complètement pour parce que Tony carrément favait les mods parce que la communauté faisait des trucs incroyables comme Walter White ou plein de choses avec des gens. avec beaucoup de talent. Malheureusement, c'est Warner qui a décidé sur ça et malheureusement Warner en a décidé autrement que Tony et Player First Again. Du coup, les mods ne sont plus disponibles sur Multiversus et pour l'instant, on n'a pas trouvé un autre moyen de mettre des mods. Je pense aussi que c'est parce que le jeu est en free to play que du coup tu dois payer les skins. Mais en fait, les trucs qu'on a actuellement dans le jeu en mode, en fait, c'est des trucs qui ne vont jamais arriver donc ce n'est pas un truc qui pénalise le jeu. Et même genre, si tu as envie de montrer le mod à ton pote, il faut aussi qu'il installe le mod, qu'il fasse la manie. Enfin, c'est un truc très chiant et du coup tu préfères payer un skin dans le jeu. Moi, je trouve que c'est un peu con de Warner de briser les choses comme ça. C'est une première un peu annonce qui me député un peu parce que voilà, la communauté était super chaud pour faire des mods. Il y en avait plein, il y en avait beaucoup, il y en avait énormément et là, ils ont tout niqué. Bon, c'est leur choix, c'est leur jeu, peut-être qu'ils reviendront sur leur décision vu qu'il a beaucoup de coups de gueule. On a aussi des infos, je vous mettrai le tweet ici de... A chaque fois, je n'arrive pas à le prononcer, c'est Aysul Multiversus. C'est un liqueur qui se fait beaucoup bannir donc je vous mettrai le tweet ici. Parce que je screen du coup directement. Gizmo, il pourra utiliser une voiture, des pop-corns. Je ne comprends pas le truc. Un arc et des flèches. Ça fait vraiment partie de son move, c'est genre. Ça fait vraiment partie de son attaque. Il va avoir une bagnole, des pop-corns, un arc, des flèches. Un arc et des flèches, pourquoi pas. Des pop-corns, bon. Une voiture. Je vois mal en fait la voiture. À part s'il faut un truc comme Velma. Mais du coup, ça n'a pas trop... En plus, on n'a même pas de gameplay. Donc ça va être chaud. Ça, c'est Gizmo. Et du coup, vous savez que Gizmo et Strips sont en une seule partie. Comme je vous l'ai montré. Et du coup, Strips, lui, il a un gun. Je ne comprends pas le move. Je suis, mais hâte. En fait, j'ai hâte de voir leur gameplay. Pyramitra, les attaques n'étaient pas folles. Les Ace Climbers ne sont pas contrôlés que 1. Ça fait juste un marteau, donc pas compliqué. Mais là, oh le délire. Si en plus, le pop-corn, tu peux le jeter avec la raquette de Tom & Jerry. La flèche aussi. Pistolet aussi. Mais non, mais Tom & Jerry va être un monstre contre Gizmo et tout. C'est bizarre. Mais le liqueur, on n'a aucune idée de comment ça marche. Pour l'instant, on n'a aucun gameplay. Nouvelle news aussi. On va avoir une voix sur le stage Chromulon. Donc c'est vraiment le stage de Rick et Morty. Bon, on va voir le show me why to go. Je vous le mettrai ici. Je n'ai pas envie de faire une voix. Je ne sais pas le faire du coup. Voilà. Good job. Goodbye. I like what you got. Show me what you got. Disqualified. Boo, not cool. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est simple, mais en fait, sachez que pour les voix de Rick, Morty et Chromulon, ce que vous avez entendu, ce n'est pas du tout les doubleurs qui sont venus en studio. C'est vraiment MutuVersus. Ils se sont dit, vas-y, on va prendre les trucs dans l'anime. Ils ont juste enlevé la musique, enlevé les sons. Ils ont juste pris la voix. Peut-être que c'est en attendant que... Justin Roland, voilà. Non, mais je le cherchais parce que c'est un homme en or. Il se bourre la gueule pour faire la voix de Rick. C'est aussi le mec qui fait la voix de Morty au passage. Ah oui, on a aussi les bruits de pistolets de Strips. Je vous les afficherai maintenant. Et puis c'est les voix de pistolets, pas grand-chose de compliqué. Il y a aussi les voix de BMO. Je ne sais pas du tout ce que c'était. C'est la petite borne d'arcade sur Adventure Time qui a des bruits dans le jeu. Peut-être comme l'espèce de patate avec la lance. Je suis désolé si ce n'est pas une patate, mais je ne regarde pas du tout Adventure Time. Je ne connais pas trop l'espèce de grosse patate avec la lance. Vous savez que c'est un objet. Je pense que ça va être aussi un objet. Ça ne va pas vraiment être un personnage. Dans le jeu, je vois que ça va juste être un bonhomme. Si tu balances, c'est un objet, c'est un projectile. Mais voilà, il y a les voix. On n'en a pas trop, mais voilà. Sachez qu'on a Lady Rainicorn. Alors, putain, mais ils adorent Adventure Time, je crois, MutiVersus. Il y a aussi l'annonceur pack de Lady Rainicorn. Tony a aussi confirmé dans une grande interrogation. J'ai vu que Strips et Gizmo se sauraient en un seul personnel. Il n'a pas dit de vite voix, mais en gros, il a dit que Morty arrivera le 23. Et Gizmo Strips, qu'il a dit vraiment très vite, donc on peut comprendre que c'est un seul personnage. Je vous mettrai l'extrait. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de ça ? Oui, je veux dire, il va y avoir... Donc, on a demandé Morty, c'est vrai ? Morty est venu le soir. Gizmo Stripe a été annoncé. Malheureusement, j'aurais bien aimé suivre toute l'interview. Malheureusement, l'interview est en anglais, il n'y a pas encore les traductions. En fait, je suis un peu une queue en anglais. J'ai des potes qui parlent anglais, mais je n'ai pas envie de les faire venir pendant deux heures dans un vocal pour ne pas avoir finalement trop de news. Donc voilà, on attendra la traduction. Si des gens veulent bien me faire la traduction, qu'ils m'envoient la traduction. L'interview sera en description. Nouveau tweet, juste à l'instant, donc voilà, je le mettrai aussi maintenant. Rick, Black Adams, Wicked Witch et Gizmo sont déjà dans le serveur du jeu. Donc, on ne peut pas y accéder, mais on sait qu'ils sont là. Du coup, on n'a aucune image et tout, mais on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils existent. Genre, je pense que c'est juste pour qu'ils fassent des tests et tout avec. C'est complètement normal. Il y a aussi une bannière qui va arriver un peu en mouvement. Et ça fait vraiment beaucoup penser à Matrix. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, je n'ai pas vu Matrix, mais je sais franchement à quoi ça ressemble. C'est un film iconique. Et même moi, ne connaissant pas Matrix, enfin pas trop, n'ayant pas vu trop le film, je sais que ça correspond à Matrix. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement, on a eu pas mal d'infos par-ci, par-là, un peu éparpillé partout. Et voilà, je préfère récapituler ça dans une grande vidéo. Comme ça, vous avez toutes les news, vous n'avez pas à chercher à droite, à gauche. Pour toutes les news, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Parce que, oui, 97 de pas abonner, les gars. Vidéo tous les jours. Même des fois deux avec les shorts, on est où là. Allez, bye.